Bonjour tout le monde, on se retrouve pour comment être connu sur YouTube avec la deuxième partie de l'image de marque cohérente, donc on peut commencer. La bande d'annonce, ça y est, on y est, la bande d'annonce, le plat de résistance, non je déconne, alors la bande d'annonce, eh bien, il faut la faire, hein, mais il faut pas la faire n'importe comment, parce que non, il y a des règles, oui, donc on va les citer tout de suite. Il faut commencer par une accroche, et ensuite, il faut mettre en avant les meilleurs contenus de la chaîne, hein, les meilleurs contenus de la chaîne, et il faut communiquer avec les principaux messages. Et à la fin, vous devez proposer aux internautes de vous, non, de, eux, ils s'abonnent à notre chaîne, proposer aux internautes de s'abonner à votre chaîne, voilà. Et à la fin, vous devez proposer aux internautes, au nouveau, quoi, de vous abonner, non, de s'abonner à votre chaîne, bandel, je fais la même erreur, bandel. Et aussi, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on fait une bande d'annonce comme ça. Le nouveau est... Nouveau, yeah ! Non, le nouveau est nouveau, donc, forcément, il connaît pas votre chaîne, et donc, vous devez expliquer rapidement et simplement ce que vous proposez sur votre chaîne, quoi. Et ensuite, on doit expliquer pourquoi ils doivent s'abonner à notre chaîne, hein, alors, voilà. Il faut aussi aller à l'essentiel, il faut rapidement montrer ses atouts, donc, à la fin, le nouveau doit savoir qui vous êtes, le type de vidéo sur la chaîne qui est proposée, et les jours où vous mettez du contenu des vidéos, quoi. Et la description est aussi importante, hein, à la fin de la lecture, le nouveau doit savoir qu'est-ce que... qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'on fait comme vidéo, et où il peut obtenir plus d'informations. Et j'ai aussi des conseils, enfin, des conseils invisibles, quoi. Il faut, au début de la description, présenter les informations les plus importantes de la chaîne, comme un slogan, quoi. Et après, il y a les accroches percutantes, les mots-clés dans la description, enfin, les mots qui incitent et qui poussent les internautes à s'abonner ou à regarder une playlist d'émission, quoi. Il faut mettre les liens sur notre blog ou sur les réseaux sociaux, et pour les liens, il faut utiliser des réducteurs de liens, comme g, o, o, point, gl, ou ic, point, je sais plus quoi. Enfin, vous pouvez regarder dans la description, j'ai mis un lien raccourci, quoi. Donc, ça, c'était quelques exemples, et après, il faut vérifier l'affichage de la description sur tous les appareils mobiles, tablettes, ordinateurs, etc. Et il faut enfin vérifier l'affichage des descriptions sur les appareils mobiles, ça veut dire tablettes, mobiles, ouais, PC, quoi, télé, oui, aussi. Enfin, bref, il faut vérifier l'affichage de la description, quoi. Et on en vient au tournage de la bande d'annonce, je sais pas pourquoi j'ai fait ça aussi. Alors, avant, il faut préparer cette vidéo, donc, il faut rédiger un script, comme d'habitude, et au moment de la rédaction, eh bien, il faut définir l'audience cible. Ensuite, il faut se poser différentes questions. Putain, je me suis pété une corne de vocal entre-temps. Qu'est-ce que les internautes doivent savoir de ma chaîne ? Surtout quand ils sont bébés, non, c'est pas ça. Surtout durant les premières secondes de la vidéo, quoi. Parce que, comme Norman me dit, dans 66 minutes, les premières secondes de la vidéo sont très importantes. Car sinon, le nouveau se barre, quoi. Quelle doit être leur impression après avoir regardé la bande d'annonce de ma chaîne ? Et enfin, qu'est-ce qu'ils doivent entendre ? Quel ton prend un ton ludique, sérieux, cynique ou autre ? Et ensuite, on doit rédiger le script. Alors, le script, il faut un bon script. Car un message clair et captivant peut aider à gagner des abonnés. Et oui, je vous ai appris une chose aujourd'hui. Le script doit être en lien avec l'image, la vidéo de la vidéo, quoi. Avec aussi le son et la musique. Et tout ceci réuni, doit communiquer clairement le message que votre chaîne voudrait faire passer. La bande d'annonce doit aussi respecter le branding et l'identité visuelle de la chaîne. Parce que sinon, l'autre, là, il sera perdu, là. Voilà, mais le pauvre, là. Et à la fin du script, il est utile d'indiquer le nom de la chaîne et d'inciter l'internaute à regarder une playlist de vidéo ou à s'abonner. Et pour l'image, dernier point, il nous faut un fond simple. Il faut utiliser la même police, le même style et la lisibilité, la lisibilité, la lisibilité est très importante. Il nous faut une musique adaptée. Prenez par exemple, mon exemple, la bande d'annonce de août 2014. Et celle-là, elle est bien en termes de musique. Je crois que pour info, c'est de bzab. C'est une musique qui est très boum boum. Alors voilà, pour une chaîne waterproof. Et pour finir, vous n'avez pas besoin de faire un montage complexe ici. Mais par contre, il vous faut bien le faire. Car je vous rappelle que c'est la première impression que vous donnez. Voilà, une identité commune. So, votre chaîne YouTube, elle est bien. Mais après, il faut se développer aussi ailleurs. Et c'est donc sur Google qu'on va s'intéresser. Il faut tout d'abord se créer un compte Google+. Ouais, bon. Bientôt, ils ont annoncé à cette heure-là que Google+, et YouTube, allez se séparer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais après, est-ce que ce guide va être valable à cette heure-là ? Je ne sais pas. Même si je ne comprends que dalle, il faut quand même profiler tous les détails. Mettre une photo de profil, une bannière, les liens, etc. Mais au moins, vous aurez le bouton répondre dans les commentaires. Et ça, c'est beau. Dès que vous avez activé l'option partager automatiquement, qui est... je ne sais plus où. Et bien, tous vos abonnés recevront une notification dès que vous sortez une nouvelle vidéo. Insérez des hashtags et des mots-clés dans les postes. Et peut-être que vous allez apparaître dans les résultats de recherche Google. Merci, le ventilateur de merde. Et surtout, on peut avoir un badge validé. Ça, c'est génial. Comme les plus grands. Et interagissez avec Google+, s'il y a des internautes qui sont sur Google+. Donc là, on peut demander, grâce à nos petits fans, de regrouper nos plus gros fans pour poser des questions précises sur le type de contenu qu'ils apprécient. Vous pouvez les remercier. Et surtout, répondez aux commentaires. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre en ligne des contenus régulièrement. Ça, je vous le dis depuis, je ne sais pas combien de temps. Épisode 10 terminé. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et... Mettez un pouce vert. Oui, j'avais oublié. Et alors... Sous-titrage ST' 501